Bonjour Charlotte, Charlotte est chercheuse sur la question du handicap, du féminisme et du queer, qu'on appelle CRIP, et également psychologue et militante handi. Ce sera l'occasion d'aborder avec elle la question du validisme et du Covid. La première question c'est est-ce que tu peux rapidement nous décrire la situation des personnes handicapées en institution ? Dans les institutions, les personnes handicapées ont été très 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 isolées pour ne pas dire couper du monde, puisque l'État s'est complètement désengagé de la gestion des institutions en laissant les directeurs et directrices des établissements gérer comme on leur voulait la crise du Covid. Il a forcément eu des malades du Covid dans ces institutions. Il a été indiqué de ne pas les envoyer à l'hôpital, que beaucoup de morts, énormément de morts dans les institutions spécialisées, puisque manque de soins adaptés. Du personnel aussi qui pouvait être rappelé être acquisitionné dans les hôpitaux. Donc du coup, un manque de personnel dans les institutions spécialisées. Des personnes qui étaient du coup coupées de leur famille, puisque dans ces institutions spécialisées, souvent les résidents résidentes reviennent le week-end dans leur famille. Là du coup, il y a une coupure brutale, un mal-être psychologique accentué. Les institutions sont devenues vraiment comme des ghettos-prisons, où les personnes étaient coupées du monde, aucun contrôle extérieur sur la gestion de ces institutions, donc des cas de maltraitance et beaucoup de violences au sein de ces institutions. Est-ce que tu peux me parler un peu des initiatives qui ont existé, que ce soit au niveau des protocoles médicaux vis-à-vis des personnes handicapées ? Il y a eu une politique globale, pas que dans les institutions, mais vis-à-vis des personnes handicapées, puisqu'il y a eu la question du triage à l'hôpital. Du coup, il y a eu ce qu'on a appelé un score de fragilité qui a été mis en place. Là, je parle dans les hôpitaux en général, où les médecins étaient amenés à refuser les personnes suivant leur degré de dépendance, en gros. Elles avaient ce score de fragilité en référence. Forcément, plus la pression sanitaire était élevée, plus le score, en gros, plus tu étais dépendant, et plus c'était sûr que tu allais être refusé à l'hôpital. Forcément, les institutions, c'est des personnes souvent qui sont dépendantes, que ce soit d'un point de vue physique, psychique, pour différentes raisons. Donc, c'était des candidats idéals au refus d'accès à l'hôpital. Pour les personnes handicapées en général, il y a eu du cas aussi de refus, pas que en France d'ailleurs, ça a été une politique menée dans d'autres pays, aux États-Unis notamment, de refus d'accès à l'hôpital à cause de leur handicap. On a aussi eu des histoires de retrait de traitement à domicile, c'est-à-dire de retrait, par exemple, de bouteilles d'oxygène pour des patients qui avaient certaines maladies, qui avaient des bouteilles d'oxygène à domicile, et du coup, qui ont reçu des lettres comme quoi leurs prestataires, qui leur prêtaient ces bouteilles, les retiraient pour les envoyer à l'hôpital, parce qu'ils en avaient besoin dans la crise du coronavirus. Du coup, oui, il y a un ensemble de collectifs de militantes et militants handis qui se sont regroupés et qui ont écrit des textes, donc « Clé autiste », « Clé et le clé », « Handis social » et « Dévalideuse » notamment, et qui ont produit plusieurs textes sur ces questions que vous pouvez retrouver sur leur site respectif notamment, avec des dossiers vraiment complets, aussi des références sur les documents utilisés, sur les enquêtes qui ont été faites, sur les fameux documents de scores de fragilité qui ont circulé dans les hôpitaux. Quel rapport entre Covid et validisme ? Le validisme, il existait avant la crise du Covid. La société est validiste, était validiste déjà avant. Mais c'est vrai qu'on avait des fois l'impression de ne pas être cru quand nous, militantes, militants, on disait ça. Et là, c'est vrai qu'avec cette crise, les preuves ont un peu exclaté au grand jour, on va dire. Et du coup, voilà, on a déjà vu que, par exemple, les personnes handicapées qui avaient des problèmes de santé, par exemple, appliquaient déjà les gestes barrières bien avant et que, du coup, elles étaient souvent critiquées, moquées quand elles ne voulaient pas faire de la bise l'hiver, par exemple, qu'elles portaient des masques, qu'elles n'étaient pas sociables, etc. Donc, il y a déjà un certain validisme en blanc. Et là, avec la crise, les gestes barrières qui sont exaltés, forcément, on se rend compte que ça peut être utile. Ce n'était pas que parce que les personnes malades ne sont pas sociables. Après, il y a aussi toute la question, par exemple, du télétravail et de l'organisation sociale de la société qui s'est construite vraiment sur une vision validiste. Par exemple, on ne permettait pas aux personnes handicapées de télétravailler parce que, du coup, on estimait que c'était trop compliqué, trop dangereux de faire sortir certaines données des entreprises parentales. Je ne sais pas, mais en tout cas, comme ça touchait les personnes handicapées, ce n'était pas intéressant. Et là, forcément, comme l'économie s'est vue complètement ralentir par la crise du coronavirus, forcément, du coup, le télétravail est devenu une solution pour les travailleurs valides, pour leur permettre de continuer à faire marcher les entreprises. Donc là, c'est devenu une solution miracle alors qu'elle était refusée jusqu'à là aux personnes handicapées. Voilà. Et puis, c'est vrai que le confinement en général, le fait de devoir vivre, en fait, beaucoup de chez soi, du coup, télétravailler, par exemple, et aussi faire des réunions de chez soi, des réunions militantes, par exemple. Donc, voilà, c'est une réalité qui était là déjà avant la crise du coronavirus pour beaucoup de personnes handicapées, de ne pas pouvoir sortir de chez elles, de ne pas pouvoir fréquenter les lieux publics, de ne pas pouvoir rencontrer des gens dans les cafés, les restos, etc. Donc, en fait, quand on s'est tombé sur l'ensemble de la société, que du coup, tout le monde s'est un peu révolté contre cette idée de devoir rester enfermé chez soi, c'est vrai que pour beaucoup de personnes handicapées, c'était juste une réalité quotidienne et que du coup, il y a vraiment de quoi, de mesure, en fait, entre ce qui pourrait être acceptable pour des personnes handicapées et ce qui pourrait être acceptable pour les personnes valides. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment l'occasion de repenser, justement, l'accès à l'espace social, voilà, de repenser d'autres moyens aussi de pouvoir être avec les gens et aussi de donner plus de possibilités, oui, d'accessibilité à les lieux publics. D'une certaine façon, le Covid, il a révélé le fait que cet espace public, à la base, il est hostile aux personnes dites non-valides et que cette catégorie non-valide s'est élargie avec le Covid. Mais du coup, qu'est-ce qui peut permettre, déjà d'une part, à travers les luttes, déjà, quels moyens de lutter contre cette situation et de faire en sorte qu'il y ait une appropriation de l'espace public pensé pour tout le monde ? C'est quand même important de ne pas, entre guillemets, jeter à la poubelle l'expérience qu'on a vécue pendant deux mois sur repenser comment on pouvait, justement, être avec les autres, repenser l'espace public ailleurs que dans la rue, justement. Je pense que c'est quand même important de garder cette expérience en tête et de pouvoir la continuer, l'améliorer, parce que c'est quand même une formidable opportunité pour des personnes qui ont physiquement ou psychologiquement des difficultés à pouvoir sortir. Mais après, il ne faut pas oublier quand même que beaucoup de personnes handicapées veulent sortir, veulent pouvoir accéder au lieu public et que c'est une démarche qui est toujours en cours, la mise en accessibilité au sens large. Ça peut être la mise en place de rente à son sœur, etc. mais ça peut être aussi des interprètes en LSF, ça peut être une communication facilitée pour les personnes qui ont un handicap psychique. Quand on parle d'accessibilité, c'est vraiment au sens large du terme et qu'il ne faut pas non plus se replier et dire qu'on va développer tout ce qu'il y a Internet, etc. et laisser de côté le chantier de la mise en accessibilité de la société. C'est vraiment deux points à traiter en parallèle qui sont tous les deux importants. Pouvoir offrir le plus de choix possibles et de possibilités aux personnes en situation de handicap qu'elles puissent rester chez elles si elles ont envie et avoir une vie sociale de chez elles, mais qu'elles puissent aussi sortir et avoir une vie sociale dans la rue, dans les cafés, dans les bars, etc. Toi qui as aussi travaillé sur l'histoire du militantisme handicap, est-ce que tu peux nous parler un peu de la manière dont le militantisme handicapé s'est transformé à l'aide des nouveaux modes d'accès à beaucoup plus de visibilité du militantisme ? La question de l'auto-organisation quand on a déjà la base d'une société qui nous empêche de nous réunir, de sortir de chez soi, c'est une question qui était déjà présente depuis longtemps dans les mouvements de personnes handicapées. Donc après, même avant la crise du coronavirus, il y avait déjà un développement sur Internet, notamment des blogs, des réseaux sociaux, pages Facebook, Twitter, des personnes handicapées qui profitaient de ces biais-là pour pouvoir diffuser leurs idées politiques, etc. Après, ce qui a changé, je pense, c'est justement la réception surtout de ces pratiques, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces deux mois de confinement, c'est des pratiques qui se sont démocratisées, si on peut dire. Et du coup, les personnes qui, à la base, se considéraient comme non-handicapées sont peut-être un peu plus réceptives à ce mode de fonctionnement qui existaient déjà chez les personnes handicapées avant, mais qui, du coup, avaient du mal à se faire entendre, entre guillemets, parfois. Et que là, oui, c'est un moment un peu charnière, on va dire, pour continuer justement à se faire entendre et à développer ces méthodes de communication, d'être au monde, d'être avec les gens et de pouvoir se faire entendre et de revendiquer ces positions politiques pour les personnes handicapées. Très bien, merci Charlotte pour cet entretien. C'était super intéressant. Juste pour rappel, donc, Charlotte travaille sur les questions de handicap, mais aussi en lien avec les questions queer et les questions de sexisme. Et donc, à ce titre, il y a aussi le racisme aussi qui est lié à la question du crip. Je vous conseille l'excellent livre, petit livre qu'elle a sorti, qui s'appelle Dictionnaire du crip. et qui est disponible sur Internet. Vous tapez Dictionnaire du crip. Et il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de notions pour justement continuer à explorer ces questions-là en lien entre elles et pas en séparer les unes des autres. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute et à très bientôt. Voilà. – Sous-titrage FR 2021